A l'approche des 20 ans de la mort de Lady Diana, les langues se délient, et nombreuses sont les révélations sur la vie amoureuse de l'ex-femme du prince Charles. La dernière en date ? L'ancien secrétaire de la princesse, Michael Gibin, qui a avoué dans une interview accordée à Zusson, qui a révélé qu'elle n'avait pas été amoureuse de Dodie Al-Fayed. Selon lui, cette histoire n'était absolument pas sérieuse, Diana, voulait juste passer un bel été à la charge de quelqu'un d'autre, s'amuser. Point, en surface, elle était heureuse. Et qui ne le serait pas en passant un été de rêve sur un bateau. Et lorsqu'on lui parle des rumeurs de fiançailles ou de grossesse, il est catégorique, absolument pas. Je n'y crois pas une seconde. Les deux tourtereaux ont péri ensemble dans l'accident de voiture mortel du 31 août 1997. Son chauffeur parle récemment, l'un des chauffeurs les plus fidèles de Lady Dist revenu sur ce terrible accident de voiture, on se sent toujours responsable. Point, c'était très difficile et émouvant de voir quelqu'un ainsi allongé sur un lit, pas dans une morgue. Je pouvais voir des gens sur le toit. Point, si est-il le moment de ma vie où mon professionnalisme m'a un peu fait défaut, parce que lorsque je me suis retournée, les cils et les cheveux de la princesse bougeaient, à cause du ventilateur. Point, c'est un peu plus tard. Point, c'est un peu plus tard.